Horoscope Lyon du 22 avril 2024 Bonjour, voici l'horoscope du jour, horoscope amour. L'entente dans le couple sera bonne, bien que des discussions financières risquent de provoquer des heures. Il ne faudra toutefois pas hésiter à aborder de front des problèmes délicats en ce moment. Célibataire, enthousiaste et passionné comme vous ne l'avez jamais été, vous rejetterez la tiédeur amoureuse. Pour vous cette fois, amour ne devrait pas rimer avec raison. Par contre, vous serez prêt à donner beaucoup de vous-même pour consolider des liens qui comptent plus que tout à vos yeux. Horoscope Argent Pluton ne gênera en rien la prospérité financière. Mais lorsqu'il est, comme en ce moment en position délicate, un retournement de tendance est possible. Tout ira bien si vous vous montrez raisonnable et faites des économies au lieu de dilapider vos réserves. Dans le cas contraire, vous aurez ensuite du mal à remonter la pente. Horoscope santé Grâce à l'influence dynamisante de Pluton, vous aurez bon pied, bon oeil. Les maux de dos et les douleurs rhumatismales provoquées dernièrement par Saturne ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Néanmoins, veillez à ne pas dépasser la limite de vos forces. Attention aux accidents musculaires si vous pratiquez un sport violent comme le rugby. Horoscope travail Ne vous endormez pas sur vos lauriers. Veillez surtout à expédier rapidement vos diverses tâches, sans quoi vous serez bientôt complètement débordés. Et cela aura une influence néfaste sur votre humeur. Horoscope famille Jupiter sera en mauvaise position dans votre ciel. Si vous n'êtes pas disposé à faire quelques concessions pour améliorer l'entente familiale, de sérieux problèmes surgiront sans tarder. Horoscope vie sociale Le climat astral de la journée promet d'être quelque peu instable et parfois orageux. Vous risquez de lasser vos interlocuteurs les mieux intentionnés par vos critiques à outrance. Prenez conscience qu'il est toujours plus facile de dire que de faire, et que ce que les yeux voient est préférable à la divagation des désirs, l'ecclésiastique. Sous-titrage ST' 501